Et yo c'est les Spooky pour Skill Camp Et aujourd'hui on va analyser du coup une game de Myrtus Qui est du coup le premier child du solo Q challenge de Treton Donc il est monté à 1000 LP et il a près de 70% de winrate Donc on va regarder une game de son Rakan Alors pour les runes, il a joué gardien avec fontaine de vie pour régénérer ses alliés Plagdos pour tanker le burst notamment d'un Nautilus et d'un Draven qui peut être très utile Inébrunlable pour réduire les CC forcément du Nautilus ou même d'un Zillian qui peut stacker par dessus Et puis timing parfait puisque le chronomètre avec Rakan ça peut être vraiment clutch pour tenter des moves Et puis savoir cosmique parce que le flash, l'ignite de Rakan c'est quand même vachement utile pour faire des moves Donc c'est bien d'avoir un petit peu de CDR là dessus Et puis après la préaccélération en compétence et d'eau barmure Normal puisque la quasi-totalité des dégâts de l'équipe adverse sont AD Voilà Donc ils arrivaient un petit peu en retard sur la lane parce qu'ils ont fait une invade Donc là ils vont pas jouer le level 1 Voilà il se met devant pour tanker l'Axia pour que l'Axia puisse avancer Dès que Nautilus a utilisé son spell Bah ça alline directement Puisqu'en fait Nautilus une fois qu'il appuie son grab Bah il peut plus rien faire Donc ils prennent quand même un bon trade Et vous voyez qu'il a tanké pour sa Xayah volontairement Pour qu'elle puisse avancer, prendre l'élastite Sinon c'était pas possible Donc là ils savent qu'ils vont pas pouvoir jouer le level 2 Donc ils respectent Encore une fois il se met devant sa Xayah Pour pouvoir permettre à la Xayah de jouer et de tanker Enfin de pas prendre de dégâts et de pouvoir jouer Donc là ils prennent le level 2 Voilà ça respecte Classique Très important de respecter le passage du level 2 quand vous l'avez pas Donc là le grab bon il touche il est un peu What the fuck ce grab Au final il meurt Bon l'ightbox de Nautilus toujours un plaisir Mais voilà vous allez voir que c'est sa seule erreur de la game Globalement Donc on accélère Tac 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 Donc là bon Ça veut dive Là Xayah qui flash out le grab C'est parfait Il revient en lane Donc là ils ont pas d'infos où ils nautilus Donc ils vont pas tenter le move Bien sûr Nautilus c'était caché dans le bush C'est un bait Faut pas tomber dans le panneau là dessus Faut faire super gaffe Et Draven Team il se pose Du coup ça alline directement Et ça tue Avec le double shield Zaya ne meurt pas Et vous avez vu comment il temporise Il sait que le Graves est là Il sait que sa exerce n'est plus en danger Donc il n'y a plus besoin de rester à côté Et là il va juste temporiser Et offrir le kill A son Graves Au final j'ai envie de jager son combo Donc il est safe Il peut venir aider la Xayah A crash la wave Et à reset Voilà Donc les gars back Et là très important Quand vous êtes support Et que vous avez crash une wave Ne retournez pas bot Passez toujours par la mid lane Pourquoi ? Parce qu'en fait En passant par la mid lane Vous allez potentiellement Counter un move De équipe adverse Qui risque de se passer Ou quoi que ce soit Ou créer du jeu Avec votre jungle Là par exemple Là par exemple On veut gank Voilà au final Nautilus c'est dans le bush Puisqu'on l'a vu On l'a vu passer sur la mini carte Et on se doute bien Qu'il était aux alentours Et là Je vous remets le move Regardez ce qu'il fait Le raccane C'est très intelligent Il garde son dash Là Il le garde Il le garde Il le garde Parce qu'en fait Il n'en a pas besoin Là Nautilus il est mort Donc il zone Et maintenant Qu'il est stun Enfin qu'il est snare Il utilise son Son bub Donc au final Nautilus le cancel Son Graves Mais ça sécurise le move Au cas où il y aurait un flash Ou quoi que ce soit Ou quoi que ce soit Donc ça sécurise le move Et là il retourne bot Sur le boon's back Donc là où il était en train de revenir Là ils savent que Nautilus n'est pas là Donc là Xavier va freeze Et ils vont profiter de ça De cette information Que Nautilus n'est pas là Vous voyez Et là il bait Il se montre pas Regardez Il se montre pas Et Xavier qui fait exprès d'avancer En mode eau Je suis débile Draven on sait qu'il a pas de flash Il tombe dans le panneau Et du coup Draven il meurt Vous avez vu comment il a réfléchi En mode Je sais que Nautilus n'est pas là Donc je vais gank ma propre lane Je vais attendre que le Draven il commite Surtout pas forcer le move Puisque Draven pourrait le cancel Et du coup on va bait le move Et du coup le move passe parfaitement Donc là le but c'est de crash Ils vont push crash Voilà Xavier va reset Il reset avec ce qu'il a plus de Il a rien à faire Il a des items à acheter Le Nautilus qui freeze la lane C'est assez smart Du coup Qu'est-ce que fait le Rakan Il va pas les mid Théoriquement là on dit qu'après chaque bac Il faut aller mid en support Mais là il va pas y aller Parce qu'ils ont freeze la wave en face Et que s'il laisse son ADC là-dedans Mais il va perdre Énormément Donc là-dessus Il l'accompagne son ADC Et il l'abandonne pas C'est très important de comprendre Quand est-ce que vous pouvez roam en support Et quand est-ce que vous ne pouvez pas roam Là leur seul objectif C'est de crash la wave Donc ça va très bien que le Nautilus est là Donc il fait un petit dodge Vu qu'il y a plus de grab Maintenant il peut faire ça Là il a re-langage Pour stack cesser sur le Sion Au timing presque parfait Et du coup Avec l'ignite Il committe un petit peu sous-tour Et le kill va être pris Non il est pas pris C'est pas de chance Ça joue vraiment pas grand-chose Mais vous voyez dans l'idée Il a attendu pour mettre son bump Que le ping de Sion Se rajoute par-dessus Là au final il dive Voilà le Sion qui prend 2 kills C'est hyper worse Même si le Sion il meurt Ça bump Ça dash out Bah le Sion meurt pas Bon bah c'est hyper bien joué Là dessus Vous voyez il a joué vraiment safe Et au dernier moment Il dash une bump Quand il sait que le Jarvan N'a plus de CC Et qu'il peut plus le tuer Bah à ce moment là Il veut utiliser son Son spell pour Pour CC le Jarvan Et le tuer Donc là il va juste aider La Xaï à push Parce que cette wave là C'est une wave normale La wave d'après aussi Ouais bon ils peuvent pas Cracher parce qu'ils sont trop lourds Mais voilà Ils ont pris le temps de crash la wave C'est pas une wave canon Donc ils peuvent la crash rapidement Et là maintenant Vu que la wave est crash Et qu'elle revient Bah là maintenant le Rakan Il peut rom-mid Alors que tout à l'heure Il ne pouvait pas Donc au final Il voit qu'il n'y a rien à faire Donc il peut juste sa ward Et il retourne bot Pour éviter à Saga De faire die Vous avez vu Il a toujours un oeil Sur son ADC Sa bot lane C'est à dire que là La majorité des supports Il serait allé enlever la pink Sauf qu'en enlevant la pink Il aurait dit l'info A la bot lane En mode Allez-y Vous pouvez die MaxAï Du coup Il sait très bien que Regardez au moment Il pose sa pink Regardez il pose sa pink Tac Et là Il sait déjà Qu'ils sont en train De crash une wave Et que la Zaï Elle va être dans la merde Elle va se faire dive Donc il rush bot Instantanément Et du coup Il permet encore une fois S'il a décidé de jouer Et là du coup Hop Extrêmement bien joué Je vous remets le move On sait que Draven A récupéré son flash Donc là Il a deux choix Soit Ici Il attend le snare Et il bump Là dessus Mais du coup Après il va flash out Parce que là Ils vont pas le one shot Zaïn a plus de dégâts Soit il garde son jump Enfin son bump Pour le mettre Une fois que Draven Aura flash out Et c'est exactement ce qu'il fait Parce que là Ils savent qu'ils ont pas Les dégâts de one shot Là si il flash Tac Et du coup il flash Il anticipe Boum Il bump Et comme ça il suit Et comme ça Il tue Là il met juste deux autos Et ça tue Bon au final Laxia qui flash Pour récupérer le kill Là ils vont le chase Je pense En récupérant ses CD Voilà vous voyez Il a ping Le CD qu'il avait Sur son Z Comme ça Ça permet à Laxia De savoir Quand est-ce qu'ils vont pouvoir bump Là Il se fait snare Le Nautilus Tac 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 Il temporise Il flash out Et maintenant il bump Et si le Nautilus N'aurait pas flash out Et bien il n'aurait pas bump En attendant que le Nautilus Flash Pour ensuite bump C'est extrêmement bien joué C'est extrêmement intelligent De sa part De jouer Avec les summoners Et d'où l'importance De traquer les summoners adverses Et de savoir Quand est-ce qu'ils ont leurs summoners Quand est-ce qu'ils ne les ont pas Pour faire toute la différence Donc là au final Ils ont juste crash la wave Hop Il va juste Voilà Crash le dernier creep Ils reset ensemble Et là Qu'est-ce qu'il va faire Et bien il va run mid Du coup il run mid Il voit que c'est la bagarre Au niveau du Herald Donc il va courir Au niveau du Herald En sachant très bien Que le Nautilus est top Puisqu'il a la tempo sur lui Alors là je ne sais pas Ce qu'il a fait Il a flash Il voulait flash Dash je pense Ouais c'est ça Là il voulait flash Ici Et dash sur lui Parce que malheureusement Il n'a pas eu le temps De le faire Avec la bande qui explose Et du coup Encore une fois Il n'hésite pas A utiliser des flashs Pour sauver ses alliés Etc Après on a un niveau Où ça commence à tuer Un petit peu Ça commence à cliquer Un petit peu Et voilà Du coup ça combine Sur le kill Hop le Nautilus Qui essaie de sauver Son Zillian Mais ça suicide Là il sait très bien Que le kill n'est pas envisageable Donc il ne va pas forcer Le move Il ne va pas zed in Etc Il est juste là Le blanc crash Puisque le blanc Il veut reset Idéalement Là le blanc Qui gride Et au final Le Rakan Qui va retourner bot Pourquoi ? Parce que le Nautilus Va retourner bot Au final Le Nautilus Retourne mid Mais il y avait un monde Où le Nautilus Retournait bot Et ça mettait la zed Dans la merde Maintenant que le Nautilus Est mid Il ne va pas aller bot Puisqu'il sait que Sa zail est théoriquement safe Alors il est peut-être Sur le jungle Mais du coup Il retourne mid Et là il trappe Il patiente bien Il met son bump Malheureusement Cézilian Boost de mou speed Qui lui permet de s'escape Bam 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 Il shield Il donne La protection A ses alliés Et du coup Là normalement Il devrait reset Puisqu'il a mass gold Et Il a plus d'HP Et plus de mana Là encore une fois Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah bah Il ne reset pas encore Il va rester juste Pour aider le blanc A crash Maintenant il reset Là qu'est-ce qu'il se passe ? Il a deux choix Soit il retourne mid Soit il retourne bot Ce que l'Axalia peut se faire dive Et ce que l'Axalia va se faire dive C'est possible Étant donné qu'on a vu Nautilus passer par là Mais il y a Graves Qui est là en cover En train de faire le drake Donc théoriquement Elle est censée être save Vous voyez l'Axalia Elle respecte au final Et du coup Rakan décide de retourner mid Là vu qu'il a pris ce chemin Il a le choix Entre aller mid ou bot Mid il n'y a rien à faire Là le blanc est safe Il n'y a pas d'ennemi Donc il va aller bot Pour aider l'Axalia A réceptionner la wave Et potentiellement Gank le Draven Vous voyez en fait Il ne se ferme jamais De ses possibilités Il passe par le mid En fait il ne passe jamais Mid straight Sauf quand il est le Herald Mais il passe toujours Par ce chemin Et après il fait la décision Est-ce que je vais là Où est-ce que je vais là Ça lui fait gagner Beaucoup de temps Là il sait que Enfin s'il n'y a plus de flash Parce que tout à l'heure Il les avait fait flash Du coup Il own sur le Draven Qui est la priorité De cible par Bournotilus Le Draven c'est le carry C'est lui qui doit récupérer Les gold Du coup priorité sur Tuer Le Draven Et donc ça permet Encore une fois De snowball Exile en 8-0 Là aucun intérêt De rester avec l'exile Elle peut prendre la tour Tout seul Au final elle ne grite pas Rakan du coup Lui il cover En mettant de la vision Pour en dissiper Un gong du pot Au total jungle Et voilà Et là il reste loin Pour ne pas prendre les gold Avec les supports tank Vous ne voulez pas Prendre les gold Si vous jouez les Zira Les Xerat etc Oui prenez les Mais si vous jouez Des Raka Des Notices Les Leona Des Thresh Ne prenez pas les gold Ça va rien changer Sur votre potentiel De carry Le fait d'avoir des gold Par contre ça peut changer Beaucoup de choses Si Zaya a beaucoup plus de gold Ok Donc là il abandonne son ADC Puisqu'on a vu que Nautilus était là Avec le Jarvan Donc elle est safe Il veut cover mid Au final il voit Que le move Enfin qu'il n'y a rien à faire Ce qu'ils sont beaucoup plus nombreux Et que Botlane ça commit Donc Elle va y aller Pour s'assurer De tuer le Draven Au final le Draven Respecte Donc il se passe rien Le Draven ne respecte pas Du coup il meurt Donc là vous voyez Il a bien set up la vision Comme ça ils ont le temps De voir ce qui se passe Donc ils peuvent Grid Mais c'est pas un grid Ce qu'ils ont la vision Ils peuvent prendre la T2 Du coup il back Et là ils vont se redéployer Au mid normalement Voilà La botlane va mid Donc là au final Il va top Parce qu'il y a une wave Qui est là Mais normalement C'est la botlane va mid Lui Qu'est-ce qu'il fait Il anticipe le fait Qu'ils veulent jouer Ça Donc il va directement Aller dans la Dans la rivière Pour prendre la vision Surtout qu'en plus Regardez On a l'info sur le Nautilus Parce que Ce qu'on dit souvent ici C'est qu'il faut pas Faire échec Tout seul en tant que support Parce qu'on peut se prendre Jungle plus sup En face Ou mid Et se faire one tap Sauf que là il a l'info Que le support il est là Donc il peut y aller Parce qu'il tombe S'il tombe tout seul Sur Charbon Quoi il est pas du tout En danger avec tous ces vaches Donc là il peut y aller Tranquillement tout seul Prendre la vision Là il attend Voilà Il pose sa vision Tac 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 Et il cover L'Axaya Pour aller prendre la tour Là il y a une bonne vision Donc L'Axaya Théoriquement Elle devrait pas mourir Ça force la tour Lui il est toujours caché Si vous regardez la vision adverse Ils l'ont pas vu passer Ils savent pas où il est le Rakan Là il vient Il y a une ping Qui va juste enlever la ward Et vous voyez Qu'ils jouent vraiment en cover Leur but c'est de prendre Toutes les tours Toutes les T1 Ils lèvent On est tapé la T2 Donc il avance sa vision Je pense que là Le move qu'ils font Est très greedy Dans le sens où Graves a reset Le blanc doit reset Et si on ne met aucune pression Donc pour moi Jouer cette T2 C'est très greedy Après ils sont tellement faits Qu'ils peuvent potentiellement En 2v3 2v4 En plus ils ont tous les autres Ultimates etc Donc c'est pour ça Qu'ils grid entre guillemets Ce move là Au final ils prennent la T2 Et ils vont reculer Voilà Ils sont tellement faits Qu'en fait Ils peuvent jouer En 2v2 2v3 2v4 Ça ne pose aucun problème Tac 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 Et là il enchaîne Donc si on regarde juste le move Dans le détail Comment est-ce qu'il joue Le move Donc là il bête le truc Lotus n'a pas de flash Donc là il n'utilise pas son R Parce que ça ne sert à rien Pour l'instant Lotus n'est pas un danger Tout seul Hop Là il temporise Là il rebump Toujours pas de danger Jarvan tout seul Contre Xaya Il n'y a aucun problème Ils n'ont pas les dégâts De la tombée Du coup Rakan joue en cover Et là il met son R Et il s'est fait cancel Malheureusement par le Draven Au final il arrive quand même Y aller Parce qu'il avait gardé son bump Et là il sait très bien Que le Draven il est mort Puisqu'il est dans Sur Xaya Respect Du coup il va directement Sur le Xylen Et là il tue tout le monde Idéward qui sait très bien Que Xaya a mis de la vision Ici Au final il aide la Xaya A push Et du coup en face à FF Il y a 22 à 4 Ils ont 12 cagoles d'avance Et on peut voir que En fait c'est Rakan Qui a presque solo carry Toute la game Avec ses movebots En anticipation des flashs Du Draven En réponse au rom du Nautilus Il a remis Il a carry la mid lane Et au final il a quasiment 1v9 la game Parce qu'il était là Au bon moment Au bon endroit Et mécaniquement Il a fait des très belles choses En dissipant les flashs Et donc il a outplay Les adversaires Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous avez appris pas mal De choses sur le rôle De support Du coup on se retrouve Pour une prochaine vidéo A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada